Comment fabriquer rapidement et facilement une guitare électrique même si vous n'y connaissez rien ? Imaginez que dans un mois vous soyez capable de construire une guitare électrique que vous avez fabriqué de vos propres mains. Je sais que vous pensez que ça peut être impossible et compliqué pour tout un tas de raisons, que ça prend beaucoup de temps, qu'il faut beaucoup d'outils, qu'il faut connaître plein de choses sur la lutterie, qu'il y a plein de choses à acheter, qu'il faut de la matière première, enfin bref vous y avez déjà réfléchi mais vous êtes complètement perdu. Alors oubliez tout ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo les trois notions clés qui vont vous permettre de vous fabriquer rapidement et facilement votre guitare électrique tranquillement à la maison avec les outils que vous avez dans le garage. Cette vidéo vous sera utile si vous voulez vous construire votre guitare mais si vous êtes musicien, elle vous sera aussi utile pour améliorer le confort de votre instrument et aussi comprendre comment il fonctionne. Moi je m'appelle Vincent, je fais des tutos de fabrication de guitare et de bricolage sur ma chaîne YouTube depuis plus de 7 ans et depuis 2023 j'accompagne les amateurs qui veulent apprendre à se construire leur première guitare électrique grâce à des stages à mon atelier et à des formations en ligne. Je transmets les techniques que j'ai expérimentées en autodidacte et que j'ai ensuite améliorées même chose à la maison sans gros outillages ni connaissances en luterie. Alors ma méthode s'articule autour de trois notions clés qui sont la préparation, la conception et la fabrication. Si vous respectez ces trois étapes, vous arriverez à construire votre guitare facilement. Ce que je vous conseille pour construire votre première guitare électrique, c'est de vous construire une guitare à partir d'un manche existant. Voilà ce que ça peut donner, je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo les étapes complètes de fabrication. La première étape c'est la préparation. De quoi a-t-on besoin pour construire une guitare ? Je vous montre ici un exemple d'une usine qui fabrique des guitares. Donc quand on fait ça à la maison, on ne sera pas du tout dans ce mode-là. Ici un autre exemple, le luthier Jacques Favino qui fabriquait des guitares à Paris dans les années 50, tout à la main dans son atelier. Là c'est pareil, pour une première guitare, on sera loin de fabriquer des guitares acoustiques type jazz manouche. Mais on va quand même réussir à se faire plaisir. Donc pour bien se préparer, on va avoir besoin de fournitures, on va avoir besoin d'outils, on va avoir besoin de gabarits et d'implants. Donc pour les fournitures, on va avoir besoin de bois et comme je vous disais, on va pouvoir utiliser un manche existant qu'on achète dans le commerce. Il va nous falloir aussi tout un tas d'accastillages, les mécaniques, le chevalet. Pour l'électronique, on va pouvoir prendre quelque chose de déjà tout précablé comme ici. Ça facilite beaucoup le travail, surtout pour les débutants. Et comme ça, on n'aura pas de soudure à faire. On va avoir besoin aussi bien entendu de micro, de pickguard si on veut en mettre un et de visserie. Pour ce qui est des outils, c'est très simple. Pour une première guitare, on peut le faire réellement avec uniquement un petit établi ou même une table, une table de cuisine ou une table qu'on a sur le balcon et une scie sauteuse. Le troisième outil qu'on verra plus tard, c'est une défonceuse et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va avoir besoin aussi de choses qu'on peut déjà avoir dans le garage comme des râpes à bois ou des limes. Et voilà pour ce qui est de la défonceuse. Donc c'est cette machine là à gauche. On va l'utiliser avec des fraises. Et les fraises, on voit qu'elles ont des petits roulements dessus. Ces petits roulements vont nous permettre, comme sur la photo ici, de venir suivre une forme qu'on aura fait juste avant. La forme, vous vous en doutez peut-être, c'est les gabarits. Et donc avec la défonceuse et des fraises à copier avec les roulements, on va pouvoir dupliquer les gabarits sur le bois qu'on a acheté et ainsi faire une forme parfaite. Pour terminer sur l'outillage de base, une petite perceuse visseuse premier prix fera largement l'affaire. Quelques forêts à bois, du papier de verre et un fer à souder. Alors ça dépend de l'électronique qu'on va acheter. Mais si on achète un kit tout fait, on va avoir seulement que quelques soudures à faire. C'est vraiment très simple. Si on veut aller plus loin, mais ces outils là ne sont pas nécessaires, on peut utiliser une scie à ruban. Qui permettra d'aller beaucoup plus vite qu'avec une scie sauteuse et d'être quand même plus précis. Donc on va gagner du temps. On va pouvoir utiliser aussi une raboteuse dégauchisseuse si on achète du bois brut qu'on veut débiter. Mais on peut très bien acheter le bois déjà calibré aux bonnes dimensions. Et puis un système de défonceuse sous table, ça peut être intéressant aussi pour fabriquer un manche. Mais comme je vous le disais, sur une première guitare, on va acheter un manche existant. Donc ça, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera plutôt pour votre deuxième guitare. On arrive maintenant au plan. Le plan va être utile pour respecter certaines dimensions et voir comment la guitare est conçue. A ce sujet, si vous voulez en savoir plus, dans la description juste en dessous, je vous mets un lien vers une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique où trouver des plans gratuitement, comment les utiliser, comment la lire. Et elle vous donne plein d'astuces de conception. Ensuite, pour faire la forme du corps, on va avoir besoin de gabarits qu'on peut soit se fabriquer, soit acheter dans le commerce. Et ce que je disais juste avant, c'est qu'on va utiliser ce gabarit. On va le dupliquer avec une défonceuse et une fraise à copier sur le bois destiné à fabriquer le corps. On va donc dupliquer les contours et aussi les cavités micro et électroniques super facilement grâce au gabarit. Donc voici un exemple d'une guitare fabriquée avec un manche existant. Ici, c'est une guitare type Gibson S.J. Junior qui ressemble à celle de Bertignac. Donc c'est la première guitare que je me suis fabriquée sur mon balcon. C'est pas la conception la plus simple, on y reviendra tout à l'heure dans la vidéo. Mais celle-ci, je l'ai construite sur ma terrasse avec uniquement une scie sauteuse, une défonceuse et un manche acheté dans le commerce. Voilà donc à quoi ressemble cette première guitare qui a été faite avec vraiment très très peu d'outillages. Donc pour construire cette guitare, j'ai fabriqué des gabarits avec du MDF sur la photo de gauche. J'ai ensuite décroci le corps avec une scie sauteuse. Ensuite, avec le gabarit et la défonceuse, on va dupliquer le gabarit sur le corps. Pour l'ASG, tous les chanfreins sont faits à la main, à la râpe. On va ensuite utiliser une cavité dans le corps qui va permettre d'encastrer le manche. Et puis, on le colle. Donc voilà ce qu'on obtient grâce à ces étapes assez simples. Maintenant, on va parler un petit peu de conception, mais vraiment avec des notions très très simples. Donc, quelles règles de lutterie doit-on connaître et respecter ? On se pose aussi parfois la question de pourquoi sa guitare sonne faux et aussi pourquoi elle n'est pas confortable à jouer. Donc, en lutterie, il y a deux règles de base à respecter pour les guitares électriques. La première, c'est qu'on a besoin de respecter le diapason pour que la guitare sonne juste. Et la deuxième, c'est quel type de chevalet on utilise puisqu'il a une incidence sur le manche pour le confort de jeu. Je vais vous l'expliquer juste après. Mais à part ces deux notions qu'il faut respecter, tout le reste, on peut réellement faire ce qu'on veut. Je vous explique donc rapidement quelques notions. Le diapason, c'est la longueur vibrante de la corde. Donc, ça représente la longueur de la corde entre le bord du sillet à droite et là où la corde repose sur le pontet à gauche. Le diapason, quand on divise sa longueur par deux, on tombe pile poil au niveau de la douzième frette. Ou plutôt, la douzième frette est située pile poil à la moitié de la longueur du diapason. Ça, c'est intéressant à savoir parce que ça permet de contrôler le diapason de sa guitare, si vous ne le connaissez pas. Vous mesurez la distance entre le bord du sillet et l'axe de la douzième frette. Et donc, le diapason de votre guitare, c'est cette distance que vous avez mesurée entre le sillet et la douzième frette que vous multipliez par deux. Donc, pour illustrer ce concept de diapason, vous voyez à gauche sur une Fender, le diapason est de 647,7 mm, donc 25,5 pouces. On a des cordes qui sont plus longues, elles sont donc plus tendues et on a un son plus brillant. Chez Gibson, le diapason est plus court, il fait 628,86 mm. Les cordes sont plus courtes, elles sont moins tendues et ça a un son qui est plus rond. Le diapason, il va servir à déterminer la position des frettes, l'espacement qu'on va trouver entre chaque frette. Il va donner aussi la position du chevalet et c'est ce qu'il va faire aussi si on respecte bien tous ces principes que la guitare sonne juste. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grande partie de l'explication. Ensuite, si on regarde de plus près le chevalet, on va trouver sur les chevalets Stratocaster et Télécaster, par exemple, des chevalets qui sont bas. Donc, on le voit ici sur la photo de gauche, entre le pontet et le dessus de la table de la guitare, et c'est vrai aussi sur la Télécaster, on a une hauteur qui est considérée comme plutôt faible. Quand on a un chevalet qui est bas comme ça, la guitare souvent va être conçue avec un manche qui est dans le même alignement que le corps. On le voit ici sur une photo, donc avec un chevalet bas, on a le manche qui est dans le même plan que le corps, on n'a pas d'angle entre le manche et le corps. Et ça, ça va nous permettre de régler l'action des cordes correctement. Sur les guitares type Gibson, avec l'exemple du chevalet Vrap Around ou Tunomatic, on a un chevalet qui est beaucoup plus haut. La hauteur entre la table et le pontet est beaucoup plus grande sur ces deux types de chevalets. Et on va voir sur cet exemple, donc quand on a un chevalet qui est très haut, si le manche était dans le prolongement de la table, dans le même alignement, on aurait des cordes qui sont très hautes par rapport au manche. Ça, bien entendu, on n'a pas envie d'être dans cette configuration-là. Donc, pour améliorer, on pourrait remonter le manche avec une cale dessous en faisant un manche plus épais. Mais on aurait quand même les cordes qui seraient très très hautes par rapport à la table de la guitare. Ce ne serait pas confortable à jouer. Donc, pour pallier à ça, quand on a un chevalet qui est haut, on va mettre un angle sur le manche, entre le manche et le corps de la guitare. Ce qui, géométriquement, va forcément rapprocher les frettes des cordes. Et on aura une action qui sera du coup plus basse, ou en tout cas, on pourra la régler plus correctement. Voilà l'exemple sur un plan 2SG, où on va retrouver un angle entre le manche et la table de la guitare. Ce qui va permettre d'avoir les cordes assez près des frettes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le chevalet est haut, plus l'angle va être important. Et plus le chevalet est bas, moins l'angle va être important, voire il va être égal à zéro. J'insiste encore sur cette notion de chevalet. Là, vous avez une photo d'une SG Junior, on voit bien l'angle entre le corps et le manche. On le voit aussi ici sur cette photo, avec ses deux traits, c'est beaucoup plus parlant. Et ça, ça va permettre de régler l'action des cordes correctement pour avoir une guitare confortable. Donc, pour conclure sur ce sujet de renversement de manche, il va permettre de compenser la hauteur du chevalet. Ça permettra d'optimiser l'action des cordes pour avoir un bon confort de jeu. Donc, ces deux notions sont ultra importantes en fabrication de guitare électrique. Si on veut une guitare qui sonne juste et qui soit confortable à jouer, on n'a pas le choix. Il faut maîtriser la longueur du diapason et il faut maîtriser le renversement du manche qui va dépendre de la hauteur du chevalet. Maintenant, je vais vous présenter les étapes de fabrication d'une guitare électrique à partir d'un manche existant. D'abord, on va travailler sur le corps. Avec le gabarit, on va pouvoir dégrossir le corps grâce à la scie sauteuse. Et ensuite, avec la défonceuse et une fraise à copier, on va venir recopier parfaitement la forme des contours du corps. On va ensuite passer aux cavités. Donc, on va pouvoir dégrossir avec une perceuse. Pourquoi pas aussi avec un ciseau à bois. C'est pour avoir ensuite moins de travail à faire avec la défonceuse quand on va défoncer les cavités électroniques et les cavités qui vont recevoir les micros. L'étape suivante, puisqu'on utilise un manche existant, ça va être de travailler sur l'encastrement entre le manche et le corps. Pour ça, on va utiliser aussi un gabarit qu'on s'est fabriqué ou qu'on a acheté dans le commerce. Et avec une défonceuse, on va enlever de la matière pour pouvoir faire cet encastrement. L'étape suivante va consister à percer les quatre trous qui vont permettre de visser le manche. Donc, on va percer dans le manche et on va percer aussi dans le corps. On a ensuite quelques étapes avant que le corps soit prêt, notamment de relier les cavités électroniques entre elles pour qu'on puisse passer tous les câblages. Et puis, des étapes de ponçage avant de faire la finition pour avoir une guitare qui soit vraiment superbe. Arrive ensuite l'étape de finition. Il y a plein de techniques différentes. Une qui est très simple, c'est de faire une teinte sur le corps avec ensuite un vernis. C'est très simple, on peut faire ça à l'intérieur. C'est assez rapide à faire et franchement, on ne peut pas le rater. Une fois que le manche est vissé, vu qu'on connaît le diapason du manche, on va être capable de trouver la position du chevalet. Donc, on va la reporter sur le corps et on va pouvoir mettre ensuite le chevalet en place au bon endroit. On va ensuite pouvoir monter l'électronique, qu'on va pouvoir soit souder soi-même, soit acheter déjà toute montée. Et on va la mettre en place dans la guitare. La dernière étape consistera à régler la guitare. Donc, courbure du manche, action des cordes, radius des cordes, intonation et hauteur des micros. Donc voilà, je vous rappelle les trois étapes clés qui permettent de construire une guitare électrique facilement. D'abord, se préparer. Ensuite, étudier la conception de sa guitare avec les deux notions à respecter qui sont le diapason et la hauteur du chevalet. Et enfin, maîtriser l'enchaînement des étapes de construction. Voilà, maintenant que vous connaissez tout ce qu'il faut pour construire votre propre guitare électrique, vous n'avez plus qu'à commencer et à la construire vous-même tranquillement à la maison. Je vous ai donné toutes les clés pour réussir, donc il n'y a pas de raison de ne pas vous lancer. Alors maintenant, si vous avez des doutes ou si vous voulez être accompagné un petit peu plus, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Je construis ma première guitare électrique. Vous pouvez y accéder dans le premier lien qui se trouve dans la description. Et en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une offre qui ne dure que trois jours, donc ne tardez pas à en profiter. Dedans, je vous explique en détail la conception des guitares électriques. Je vous explique comment fabriquer vos gabarits. Je filme mon écran pour vous montrer comment j'achète toutes les pièces et les fournitures qui vont constituer la guitare. Je vous fournis des listes d'outils avec des liens et des comparatifs pour aller les acheter. Je vous donne la même chose aussi pour toutes les pièces qui composent la guitare. Et une fois que vous aurez tout rassemblé, vous n'aurez plus qu'à suivre les vidéos qui montrent étape par étape et en détail la fabrication de la guitare à partir d'un manche existant. La fabrication de la guitare vous prendra entre deux et trois jours suivant l'énergie que vous y mettez. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi long que ce qu'on pourrait croire. Si vous avez des questions toutes les semaines, je réponds en vidéo sur la plateforme aux questions qui ont été posées. Donc vous ne serez pas livré à vous-même quand vous commencerez. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous construire votre propre guitare ou si ça vous a juste conforté dans l'idée de le faire, cette formation va vous aider à concrétiser les choses et à réussir en étant guidé pas à pas. Avec elle, vous ne vous poserez pas de questions, vous irez à l'essentiel et très rapidement, vous arriverez à vous construire votre propre guitare électrique. L'offre spéciale ne dure que trois jours, vous la retrouvez dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous faire plaisir et que bientôt, vous pourrez jouer avec la première guitare électrique que vous avez construite de vos propres mains. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou à l'atelier.